Sous-titres par Jérémy Diaz On va voir du coup, 10 tours, ça va sans doute taper, on va pas se le cacher Mais on va essayer quand même de faire ça bien Sans être méchant, à part les deux premiers, les autres ils sont dans le même temps que nous d'habitude 2,24, 2,25, il y a moyen Enfin là, ne pas réussir à faire un chrono sur mes deux tours On va dire que c'est pour la chauffe, c'est pas grave Je rappelle que les vidéos que vous avez eues précédemment, c'était les nuits précédentes Et on a fait un début de nuit catastrophique Et ensuite, au fur et à mesure de la soirée, ça s'était mieux passé On part pas non plus cinquantième, on est quand même 6, 8 et 9ème Allez, bonne chance messieurs Attention, je ralentis Je lève le pied Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas J'ai vu refaire un retour en piste Je fais des appels de phare pour dire aux gars, attention je suis à ta droite Ça sort devant Et ça revient comme un enfoiré Et je prends un x4 parce que le mec le revient dessus Pfff, il ferait d'eau Il est énervé parce qu'il freine tôt dehors Il est énervé parce qu'il freine tôt dehors On est lent hein Emrick ? Ouais non mais il me ralentit devant J'aime pas dire ça parce que ça fait un peu prétentieux Mais il freine beaucoup plus tôt en fait Comme on sait que les freins, c'est pas la meilleure chose sur cette voiture Ah le premier s'échappe, il est bien hein Ouf, je l'ai brûle, je l'ai pas eu J'ai eu du bol Lol Ouais, retour en piste dégueulasse hein Non ça va, ça va Non ? Moi j'ai eu peur Je m'en veux de pas être passé Allez, je peux aller chercher demain Je suis en 4th position Je suis en 4th position Ah merde J'ai pris un off-track ? Keep to the left Keep to the left Stay on the left Still there Clear J'ai des grosses difficultés dans le repos Beaucoup de sous-virages avec mon setup Énormément de sous-virages Vous avez vu ce que j'ai perdu sur un secteur, c'est ouf hein Et j'étais dans le rythme avec Aymeric J'ai décroché depuis, c'est terminé Je t'avoue que je traharde un peu parce que j'arrive à revenir sur le premier C'est Indonesia ... ... ... C'est parti. C'est parti. J'ai le premier, ce qui était parti premier, qui me revient dessus. J'ai un immense problème au redillon, c'est ouf. J'arrive pas à le passer, je perds une demi-seconde. C'est terrible. C'est terrible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas pour vous, mais moi, autour de moi, j'ai énormément de gens qui allument leurs pneus, c'est terrible. Depuis le début de la course, ça bloque énormément. Je me demande, vu que c'est le soir aussi dans le jeu, est-ce que c'est pas du à ça aussi, la température de piste ? Je sais pas, mais c'est assez perturbant. Je suis tellement... Je suis tellement... Et 9 sur 17, allez ! Je suis tellement... Je suis tellement... C'est parti. Je sais tellement il peut. Le gars devant moi, s'il n'a pas un pneu carré à l'arrivée, je ne comprends plus rien. Voilà, mais justement, reste... T'inquiète, à la fin, ces pneus, ça va être une catastrophe. 3 tours avant la fin, ça glisse, mais... C'est fou. 10 sur 17. Je n'arrive pas du tout, je suis complètement fraise. Mais le gars devant moi, c'est terrible. Les extérieurs qui se font, il doit être aussi à 17. Il va être... Il va être pénalisé, ce n'est pas possible. Il va être mis hors course. Et puis tout à l'heure, il est hors circuit sur toutes les réaccélérations. Mika, pass right. Alors là, ça s'appelle intelligence de course. Le mec est beaucoup plus rapide. Et je vais compter sur lui pour revenir sur le premier. Les tutos de la brique. Par contre, il ne sait pas prendre un rédion. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui, moi. Ah, ça y est, enfin. Mon premier rédion réussi, il m'aura fallu 5 tours. C'est la source. Je ne sais pas, je passe toujours en travers. Allez, je réussis mon rédion. Je reprends une demi-seconde sur le gars devant. C'est incroyable. Keep going, Mika, keep going. Catch you first. Air-trap ! Putain, on a un toit de retardataires. Je suis très peur. C'est bon. Oh, ça tapait devant le premier. Le premier que le retarde à terre. Touché ou tapé ? Bien touché, j'ai vu de la fumée à mort. J'ai l'impression que mes gommes sont chaudes, j'ai plus de grippe. Il y a plus de gomme sur la piste aussi. Je le répète, méfiez-vous des toits d'années. Il y a le mec qui se déplace à un trajectoire avec les fils de p***. J'en ai plus mal. Bon, il est gentil le Mika, mais s'il n'arrive pas à rattraper... On met de l'autoblip, c'est une catastrophe. Oh, la lentille. Paul s'est loupé derrière moi. Là, on reprend un peu d'avance. Je ne sais pas comment il fait le mec devant moi pour bloquer autant. C'est incroyable. Chaque freinage, il allume. Mauvaise répartition ou trop de... Trop à l'avant alors, parce que là, ça bloque, c'est terrible. Moi, je fais tout pour ne pas perdre la speed du mec devant moi. Je fais tout pour ne pas perdre la speed de l'avance. Alors le mec devant a tout a très bien compris, il a pu plusieurs fois sur son frein pour me dire attention je vais freiner. Il sait qu'à 2 on peut peut-être aller le chercher. C'est comme une échappée au cyclisme, il faut travailler à 2 les enfants. Il a compris que je n'attaquais pas. Il a compris que je n'attaquais pas, mais je n'attaquais pas, mais je n'attaquais pas, mais je n'attaquais pas. Par contre, le chirurgical, il passe beaucoup mieux que moi. Et grâce à la spie, je reviens. Pro-l'1 off-track, moi. Pro-chirurgical, justement. Moi j'en ai eu 2. On fait off-track, toujours au 17 à Blanchimont. Ah Blanchimont, je passe, mais je perds du temps, mais les gars autour de moi, ils doivent en avoir pris beaucoup. C'est bien ça Maxime, le gendarme couché. On apprend ça en karting de ne pas le toucher. Oh, raccordement. Oh, raccordement. Left side. Still there. Oh là là là, il y avait une voiture arrêtée en haut du Raydio, le mec qui m'a dépassé a tenté de m'attaquer au Raydio, il a fait l'intérieur, c'était chaud, mais il a coupé, il a donc eu un slowdown. Grosse frayeur pour moi, mais je retrouve ma cinquième place, désolé mes amis. Putain ou tu m'as fait très peur, du coup j'ai perdu le fil avec le mec, désolé mais là, quel panache de fumée en haut du Raydio, il y en a plus, il y en a plus de panache, d'ailleurs ce serait pas le quatrième, si, le quatrième c'est planté, ah oui, bon ça va, Ça me permet de relâcher un peu la pression. Ouais t'as de la marge maintenant, il est 10 secondes derrière nous. Il revenait pas mal. Donc maintenant, je vais m'attaquer à Mika du coup. Il a pas su faire le forcing pour revenir sur le premier. Ça y est, coup de raquette au raccordement. C'est chaud, ouais ouais, il a fallu corriger, ça commence à survirer. Les fameux trois derniers tours dont on parlait Aymeric, je commence à les sentir sur le train arrière de la voiture. C'est là où je m'étais fait piéger dans ma toute première course avec la Porsche Aspa. Au pif paf. C'est pas seulement au pif paf. Oh je suis loin. Je suis au best-up moi. Je vois qu'il me reste deux tours alors que je suis raccordement, tout va bien. Je suis à 4 off-track, j'ai voulu attaquer au Redion et ça t'es chaud. On revient sur un retard d'affaires qui est pas très coopératif. Petit coup de raquette au speaker corner. Ah moi je suis dans un plan A3. Ah le fameux plan A3. Ah oui, je vois que c'est chaud derrière là, oui. On va aux secondes là. C'est chaud, tu dis Aymeric ? Ah oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est à trois voitures en deux dixièmes. Ah c'est ce que je vois, oui, oui, oui. Car à droite. Still there. Still there. Still there. Oh il s'est complètement raté au Redion, je vois rien dessus comme une balle. Clear on the right. Oh non 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 ! Oh 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 ! Je vais me faire avoir parce que j'ai TP5, je vais finir sûrement 7 ou 8 là avec les deux derrière. J'espère qu'on va pas taper, juste qu'on va pas taper. Ah bon, Mickaël a compris que j'attaquais. Il commence à défendre. Oh il s'est loupé, il s'est loupé ! Ah il est bien revenu, bien joué. J'ai lâché une troisième place, c'est très bien un podium. Oh là là, j'ai eu tellement raté au top 5. Je vais pas tenter de risquer. C'est très bien représenté. Ah, c'est dommage, c'est dommage, vraiment Et bien messieurs, c'était une magnifique course de notre côté On aurait pu terminer devant, mais voilà, la pression était ce qu'elle était Les voitures étaient également très difficiles à piloter On a eu de plus en plus confiance en la voiture, le temps de se remettre dans le bain Et le résultat est là, belle performance pour Aymeric Qui termine donc à la 3ème place, bravo Bon, on fait 6ème, on aurait pu aussi le payer plus cher Vous connaissez toujours mon défaut, vous pouvez d'ailleurs en parler en commentaire C'est le principe, je suis très prudent, parfois peut-être trop prudent Pour ne pas risquer le safety rating ou l'high rating Et du coup, j'ai failli le payer très cher En tout cas, pour le moment, on va ramener un petit peu les voitures au boxe On rejoint d'ailleurs Aymeric pour être un peu à la parade jusqu'à la pitlane Ouais, on s'est lancé de la pète des phares Mais du côté d'Andy, ça ne s'est pas super bien passé Tu peux nous raconter un peu comment, toi, ta course, ça s'est passé ? Ben, j'ai fait P12 et non, je n'ai jamais compris la voiture en fait J'ai toujours eu des gros problèmes de frein Je pensais que mes problèmes de frein avaient été réglés depuis la dernière Et puis justement, dès que je ne touche pas à partir de 20-30% La voiture commence à bloquer les pieds et les freins En rien, ça se passe tout de l'autre Eh bien, si vous avez des tips N'hésitez pas à nous donner en commentaire toujours votre avis On rappelle que l'avis est important Toujours dans le respect, évidemment On n'est jamais contre un conseil, un tips Une mise en garde Mais tant que ça n'est pas dans le sens juger Ou apprendre à piloter, évidemment Parce que ça, c'est toujours déplaisant Voilà, écoutez, je n'ai plus d'essence Je vais donc m'arrêter avant de me faire persister Ah, c'est ça que tu t'as arrêté ? Ah non, j'étais au bout du réservoir Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode De l'aventure iRacing Merci Imeric, merci Andy On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Et d'ici là, bon amusement en piste Quelle que soit votre simulation favorite A la prochaine, salut ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501